Il suffit d'un instant pour se laisser prendre au jeu des apparences, d'un seul poste pour déjà recevoir la récompense, d'une unique mise en ligne pour être entendu et reconnu, et d'un paysage, d'un sourire, ou d'une mignonnerie pour se sentir vu. Au début Instagram n'était qu'une petite application de retouches d'images, aujourd'hui et c'est un cas d'école pour les neurosciences et la psychiatrie moderne. On a beau savoir que l'application est conçue pour captiver notre attention, cela ne change rien aux gestes. Une fois le téléphone en main, le bout du doigt fera le reste. Pourtant ce réseau social a fait ses preuves, il est un formidable moyen de partager des expériences, des souvenirs, des idées. C'est une plateforme exceptionnelle pour échanger, se développer et s'inspirer. Pour ne citer qu'un exemple, une simple recherche peut nous permettre de découvrir les lieux les plus incontournables d'une ville. Et peut-être que sans l'appli, nous aurions pu passer à côté d'une découverte à couper le souffle. Pourtant, entre l'utilisation purement fonctionnelle et l'addiction obsessionnelle, il n'y a qu'un pas. Une subtilité qui nous échappe, tout en étant parfaitement clair pour celles et ceux qui font du réseau social un outil de promotion psycho-neurocalibré. Alors à moins de ne jamais rien liker, commenter, poster, partager, tu es concerné. En 2020, tout le monde sait que les réseaux sociaux représentent un danger pour les fonctions cognitives humaines. On parle de stress de l'instantanéité lorsque notre interlocuteur nous pose une vue. Un message sans réponse laissant à son expéditeur la sensation amère d'avoir été perdue. On parle de déception chronique lorsque les images aux couleurs saturées font de notre vie une banalité ennuyeuse et terne. On parle d'illusion de la majorité lorsqu'on finit par croire que tout le monde est d'accord avec nous, oubliant que l'algorithme ne cherche qu'à valider ce qu'on aime déjà. On parle de troubles de l'attention lorsque notre cerveau s'habitue au mouvement rapide, aux multitâches et à l'abondance de choix. On parle de burn-out du blogueur lorsque le métier nous impose une exigence de qualité et de quantité poussant l'avatar à se fondre avec l'intimité et faisant de nous des vaches à lait digitalisées. Enfin, on parle de faits divers lorsqu'une enfant de 16 ans demande à son audience si elle doit vivre ou mourir et que la réponse est défavorable. Et à votre avis, peut-on juger des followers curieux comme des enfants jouant à cap ou pas cap ? Les réseaux sont devenus la nouvelle télé et pour beaucoup de gens, Instagram est la meilleure chaîne. On zappe vite, se lasse de l'ancien, cherche le futur, valide les surprises, juge les différences et partage les malaises. L'écran nous donne le pouvoir de Jules et l'apparence des dieux. Mais ce n'est pas sans contrepartie. Désactive ta date de naissance sur Facebook et tes amis oublieront probablement ton anniversaire. Arrête de liker, de commenter et de partager et sur Instagram, tu disparais. Les besoins d'amour, de reconnaissance et de validation sont devenus les carottes du peuple et la recherche d'approbation et d'estime ont fait de nous des bugs bénis. Rien de neuf depuis 2015, Stromae avait tout dit. Et ton âme dans tout ça, les anciens ont écrit que l'ego était une illusion, que cette image de nous-mêmes guide nos esprits sur le chemin obscur de l'égarement. Comme si l'envie d'appartenance était malsaine, comme si le désir de devenir était un piège, comme si cette volonté d'être aimé était un aller simple vers la souffrance. Alors si Instagram est un enfer, le diable est en nous-mêmes et il porte le nom d'ego. C'est cette petite idée du moi qui désire frénétiquement avoir plus de likes et d'abonnés, d'être approuvé et partagé. Ce petit moi qui pense, juge et se compare nous maintient dans un jeu de rôle narcissique, inhibe notre véritable identité et nous éloigne du bonheur. De déception en déception, il construit le malheur, attire notre attention sur les défauts et les peurs, sans même nous laisser le temps d'exister et de savourer. Ainsi, c'est au milieu de la danse des ombres qu'à la lumière fragile de ton âme peine à retrouver le chemin de la vérité. Une vérité que seuls les esprits affûtés discernent dans un monde de narcisse où l'ignorance gouverne. Une vérité qui se présente comme un message désespéré que te chuchote le soi. Ton ego n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021